Salut à tous, c'est Lobo564. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Comme mon dernier tuto c'était qu'à mon pompier, cette fois-ci je vais faire le fourgon de gendarmerie. Je suis moins fière de mon fourgon de gendarmerie par rapport à mon véhicule de pompier. Mais il n'est pas trop mal non plus, il n'est pas vraiment classe mais ça va. Franchement ça va et donc on se retrouve direct pour le tuto. Alors on commence, vous prenez de la laine noire ou comme je vous ai dit du charbon. Oui, que du charbon parce que je pense que le psylline ça fait moche. Donc voilà, une fois que vous avez placé ces deux, ce sera l'avant. D'accord ? Donc après vous faites 3 d'écart. Un, deux, trois. Une fois que vous avez fait les trois, vous placez. Voilà, vous mettez les roues, les boutons pardon pour faire les roues. Voilà, voilà. Après vous prenez des dalles de quartz, vous remplissez. Et à l'avant, comme pour le camion, placez 3 dalles en longueur comme ceci, de dalles de quartz. Après vous prenez de la laine bleue parce que je trouve que la tercute bleue ça ne rend pas très bien. Donc du coup, je prends de la laine. Donc voilà, vous faites toujours le petit U comme je vous ai expliqué. Après vous placez des vitres. Puis comme d'habitude pour les rétroviseurs, voilà. Après vous faites le toit avec des dalles de quartz. Après vous prenez la laine bleue, vous placez. Une fois que c'est fait, vous prenez des dalles de quartz. Vous en placez pour faire le toit. Vous cassez deux blocs ici pour faire la petite porte. Après vous prenez des item frames ici et ici pour faire les rétros. Enfin les rétros à l'arrière, vous m'avez compris. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là voilà les rétroviseurs. Donc avec un bloc d'or ou de la glowstone. Là vous pouvez mettre comme d'hab, comme je vous ai dit, l'échelle ou les barres de fer. Et là comme d'hab, la plaque d'immatriculation. Ou alors vous marquez juste police. Voilà. Donc pour les gyrophores, vous prenez un. Voilà, comme pour le camion-pompier. Voilà. Et après vous prenez des item frames. Vous placez comme ceci. Attendez, j'ai un lag et ma souris ne veut plus. Voilà. Hop. Et vous prenez du bleu. Alors vous pouvez prendre aussi, faire du bleu-blanc-rouge. Et moi je n'ai pas fait comme ça. Je ne fais que du bleu. Et voilà. Donc c'est bon. Donc le véhicule est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Bien. Alors bon. Merci.